Maître Black Oya, homme de droit Nous on voit tout. J'ai eu des clients, mais ma part de client s'il a, le type s'il a, c'est le haut niveau, c'est le haut débit. Un client qui ment, j'ai dit au type là, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Il me ment à moi-même son avocat. Il me ment. J'ai seulement vu comment le procureur, j'ai observé comment le procureur l'observait comme ça. J'ai dit à Sini Pierre de Sini Logistique que quand tu veux m'envoyer quelqu'un, rassure-toi que c'est un client noble. Il m'a dit non, c'est un petit Ducati, aidez-le. Mais j'ai été ridicule. C'est toujours comme ça que mon camarada, le patron de Washington, le seul docteur en mathématiques qui a décortiqué, si vous voulez, qui a décelé une équation qui a dépassé les Américains pendant plus de 100 ans. Il m'avait envoyé toujours quelqu'un comme ça là, il allait me malmener au tribunal. Toi, je te suis prudent toujours à parler seul, mon frère. Moi, je t'ai déjà dit que quand tu n'es pas en salle d'audience, il faut enlever les histoires-ci. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que tu es avocat. Tu es qui? C'est toi qui me dis ce que je dois faire? Regarde-moi ta tête comme les papas énormes de Pindia. Tu viens me donner des leçons. Sur la base de quoi? Avec ses oreilles comme les mauvais choux de votre somme. Tu as fini avec. Tu parles à un artiste. J'ai dit, moi, même dans ma carrière artistique, moi, je t'ai dit depuis qu'il y a les gars qui veulent s'associer avec moi, comme je suis bon au cours. Mais moi, j'ai un problème, moi, j'ai une peur que si je forme un duo avec quelqu'un, ou si j'intègre un groupe, j'ai toujours peur qu'il y ait séparation. Et ça ne va pas permettre à notre public de juire de nos oeuvres. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était uniquement au Cameroun que les gens n'arrivent pas à rester unis. Regarde un peu au niveau des partis politiques. Ils font une coalition après des unions dont les gens n'arrivent même pas à rester ensemble pour renverser le dictateur. Même entre membres des mêmes partis. Tu apprends quoi? Telle a quitté, telle partie, et ainsi de suite. Allons même alors sur le plan musical. Au Ban et Nangoué, Catastrophe. Les banques tout possibles, séparés. X-Maléa, séparés. Allons maintenant sur le plan même de la comédie. Mais regarde même temps, j'ai condomé, tu n'es pas loin. Voilà, le one-to-one, un des meilleurs dieux comiques de l'histoire du Cameroun. Et tu dois non-grasser avec le Karata. Tu n'es pas loin. Séparés. Papa et maman, séparés. Et voilà aussi les deux filles là. Une est courteux comme la patate, comme ça. Et celle qui est un peu plus grand de taille qu'elle. L'autre qui est comme la vigueur là. Voilà, courteux comme la patate. J'aime même faire le lycée bilingue de mon mari. Marcel, quoi est-ce que tu es? Ah non, je ne sais pas moi qui est du ciel. Je t'ai dépassé une fille en taille, c'est qu'elle est courte, laisse tomber. Papa, ça va, je ne veux pas moi que maintenant sur les réseaux sociaux, ça revienne que j'ai dit que... Ah, laisse ça, mes propos m'engagent donc. Oh oui, oui. Moi je dis, qu'est-ce qu'il y a encore entre les deux filles là? C'est quoi leur problème? Les filles là, quand elles n'avaient rien, elles étaient un gai mais maigre comme moi, je suis là présentement. Il n'y avait aucun problème. Maintenant qu'il y a le succès, c'est un problème d'ego. Explique-moi un peu ça, Oya. Mon petit, là, tu me ramènes dans la réconciliation impossible de Mureille Blanche et Paupli, c'est ça non? Là, elle va passer au concilier. C'est impossible, c'est impossible. Tu viens de dire quelque chose, quand les gens sont pauvres, ils s'aiment. Tu sais pourquoi est-ce que les pauvres vont entrer au paradis plus que les riches? Parce que le pauvre est humble. Le pauvre est obligé de croire en Dieu, d'ailleurs. Il croit en espérant que quelque chose de meilleur arrive à sa vie. Et c'est quand quelque chose de meilleur arrive dans sa vie que tu connais finalement qui il est. Une fois qu'il gravit les échelons au Bané-Namoué, on ne le reconnaît plus. Un proverbe de chez nous dit que Le succès à beaucoup de parents, l'échec est fort, fallait. Samuel Eto'o était l'enfant de ses parents. Jusqu'à ce qu'il devienne le grand Samuel Eto'o qui devient l'enfant de toute l'Afrique. Et même le père de ses grands-mères. Le père de ses parents. Tu as vu, Maman Gaya a reconnu que c'était son père, pourtant c'était un père légal de son enfant. C'est comme ça que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. On est humbles, gentils, polis, quand on n'a rien. On a des ambitions, on a envie de réussir. On a des ambitions, on est prêts à tout accepter. Tu n'as pas vu dans nos entreprises ? Quand un employeur arrive, il vient, il dit que non, je vais master en telle chose. Tu dis ouais, je n'ai pas le travail du boss. Je serai même capable de laver vos voitures de temps en temps. Boss, si votre femme a les stings compliqués à nettoyer, je ne peux pas enlever les tâches. Il est prêt à accepter tout ça parce qu'il veut un emploi. Tu vois, un homme avec une femme, c'est bien, c'est doux, main dans la main, l'amour. Mais dès que l'agent hante, il commence à dire que celle-ci ne ressemble pas le genre que je parle à une vraie cérémonie avec elle. Il faut que je cherche ma vraie femme. Et tu commences ce que tu es en train de dire ? Tout ça, c'est pourquoi on dit qu'en réalité, un homme qui est pauvre doit se préparer à la richesse. Parce que si la richesse entre à la maison alors que toi-même, tu n'avais pas préparé l'espace de la richesse, tu vas devenir fou. C'est pourquoi on dit qu'il est préférable d'être pauvre aujourd'hui et mourir riche que d'être riche et mourir pauvre. Je dis, bon, moi je sais que, bon, toi tu es un avocat, tout le monde te connaît. C'est vrai que tu es un peu, là, mais bon, tout le monde te connaît, tu vois. Mais est-ce que tu n'as pas essayé, toi, Kran l'a fait en même, tu utilises les arguments juridiques, lyriques, artistiques, isotoniques, pour essayer de les réconcilier. Parce que la fille qui chantait, oh, palapala, tout le monde est palapala, elle a dit qu'elle a essayé de les... Elle a essayé de parler aux deux, c'est sur Facebook qu'elle a parlé. Pourquoi elle a porté ça pour venir sur Facebook ? Elle voulait les vues, elle voulait les j'aime. Tu peux pas aller parler aux gens en privé. Vous êtes deux, vous êtes trois. Maintenant que tu viens porter, vous pouvez être très couture, tu sais quoi ? Non, non, ça, ça t'engage, ça, c'est toi qui dis. En tout cas, tu n'es pas Dieu. Moi, je te dis seulement, la vie, c'est très simple, elle est très courte. Aujourd'hui, les gars de la mairie m'ont arrêté la voiture. Ils m'ont renversé parce que je voulais fuir pour une histoire de chasuble. Donc, tu devas apprendre que je suis mort. Donc, simplifie ta vie, Oya. Moi, je te dis ça. Mais c'est visible que ta vie n'est vraiment pas stable, mon petit. Tu fais la même réunion que les Ismailiens, vous ne prenez pas le poids ? C'est votre association ? Pendant que les Chop-Chops sont dans l'association de « On ne vieillit pas », vous êtes dans l'association « On ne prend pas le poids ». Même Moustique était avec vous, il est quitté, il n'y a que Takam qui est resté avec vous. Absolument, sir. Fine, thank you, in you ? I'm fine, please, can I see ? Ah, six dents ! Six dents ! On dit six dents, on met un petit cadeau. Ok, sir. Amiens, vous parlez de « Milleur Blanche en Toupie ». Tu veux seulement aiguiser ton anglais, tu veux m'épater. Tu veux essayer ta voix pour savoir si quand tu parles anglais, ça passe bien. Parce que, maman, si tu as fini, lève-toi, tu pars. Tout ce qu'on parle depuis là, je te dis que je n'ai rien compris. En disant de « Goupa tenoun », « Goupa tenoun », j'avais dit « bonjour », non ? » Ok, je vais parler du problème de « Milleur Blanche en Toupie ». Non, tu peux parler français. Tu voulais faire le coup, essaye. Je suis ton testeur. Tu voulais tester un peu ou tu voulais aiguiser que ta voix. Je parle même du problème de « Milleur Blanche en Toupie ». Oui. Oui, parce que je ne comprends pas comment. Parce que quand tu vois les séries d'avant, les séries de « Pâques-Nieu ». Les « Pâques-Nieu », oui. Parce qu'on a eu tourné ensemble, tu ne pouvais jamais imaginer qu'on pouvait avoir les problèmes un jour. Oh. Tu vois un peu. Parce que moi, ça me fait mal à l'aise quand je les vois maintenant. Séparés. J'ai dit à tous ceux qui m'interpellent à ce sujet que c'est une réconciliation impossible entre Poupie et Milleur Blanche. Ça me fait mal quand je les vois comme ça. Je suis trop fan d'être. Non. Parce que, madame, un proverbe de chez nous dit que le succès à beaucoup de parents, l'échec est au plein. Quand vous commencez, vous êtes deux. C'était Poupie et Milleur Blanche. Deux personnes qui ont commencé. C'est sûr que même les gens qui étaient à côté ne les prêtaient même pas attention. Mais dès que le succès entre, c'est là où les vautous, les moisissus, tu comprends? Les antiprogressistes, c'est en ce moment qu'ils arrivent. C'est là où tu commences à entendre, ah Poupie, c'est toi qui fais la force de Milleur Blanche. Ah Milleur Blanche, c'est là même. Si tu n'étais pas là sur le groupe, tu n'existes pas. On commence. Maintenant, le diable commence à roder. C'est là où tous les ennemis du progrès rentrent en jeu, se mettent en branle pour détruire ce que vous avez construit, mais vous êtes en train de construire. C'est là où tu vois même ta propre mère qui ne regarde même pas, qui disait que ma fille, j'ai dit qu'elle arrête cette connerie là, elle fait un vrai travail et tout. Comme ça marche, elle disait, allo ma fille, je constate qu'on vous a interviewé dans telle télé, ta copine ne parlait plus que toi, on ne peut plus accepter ça. Oui, c'est comme ça. Le problème où je dis, c'est que les gens ont pu diviser Poupie. D'un côté, il y a le fan club Poupie. Que si Poupie était toi en amitié avec Milleur Blanche, celles qui sont amies à Poupie ne devaient pas avoir la place qu'elles ont. Milleur Blanche, ses amis aussi disent qu'ils n'acceptaient pas la réconciliation parce que si la réconciliation se fait, elles vont perdre leur place. Parce que les deux là ensemble, les copines n'ont plus de place. Donc, elles sont obligées de les séparer pour garder la place qu'elles ont pour le moment. Ça, c'est la première des choses. Autre chose dans la paix, c'est que, aujourd'hui, Poupie a déjà ses envies, qui ne sont plus les envies qui tiennent compte des envies de Milleur Blanche. Milleur Blanche a ses envies qui ne sont plus les envies qui tiennent compte de Poupie. Donc, quand, si par exemple, on les invite aujourd'hui, on dit par exemple que venir à une émission et tout, on pose deux questions à Poupie, Milleur Blanche va faire un problème. On fait deux questions à Milleur Blanche sans poser à Poupie, ça va être un problème parce qu'il y a des envies. Aujourd'hui, ils sont arrivés à un niveau où, pour qu'ils s'entendent, il faut qu'ils soient à chaque chose à part égale. Mais est-ce que c'est donc possible ? Non. Pour réussir, dans cette vie que tu vois, il y a toujours un qui est grand et l'autre qui est petit. Regarde les Magie Système, c'est un exemple. On ne sait même pas si les autres existent. C'est Asal Foky Chante, c'est lui qui répond aux questions. Fondation Magie Système, c'est toujours lui qui est le patron. Tu regardes même le festival à Noumanbo, c'est toujours lui qui est le boss. Parce que les autres ont compris qu'ils deux sages. C'est pourquoi tu vas mettre à la maison, il y a le neutre et il y a le pas. Les deux ne marchent pas au même moment. Les deux ne marchent pas ensemble. Si un n'accepte pas d'être petit, pourquoi l'autre ? Et quand vous regardez les deux là, qui va s'occuper d'être petit ? Parce que même le copain de Poupie, souvent pour avoir les points devant Poupie, il dit que, hé, je suis passé comme un taxi plein. Pour montrer qu'il aime Poupie. Celui de Muray Blanc dit que, hé, 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 l'autre jour, je mettais la télé, on a mis la fille là, hé, j'ai zappé. J'ai zappé, j'ai dit que moi, je ne fais pas ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on les utilise pour être avec elles. C'est compliqué. Elles sont bien comme elles sont là. Elles sont bien comme elles sont là. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elles ne se bagarre pas quand elles se voient, mais il faut les laisser comme ça. Vous avez les fans de Poupie sur Facebook qui peuvent s'occuper les fans de... Non, pas s'occuper Muray Blanche. Les fans de Muray Blanche qui peuvent s'occuper les fans de Poupie. Pourquoi ils vont s'entendre ? Rien n'est fait pour qu'ils s'entendent. Oui, c'est pour qui nous, c'est pour qu'elle. Pour qu'elle s'entende, elle ne peut pas s'entendre. Ce n'est pas possible. Donc, il faut laisser. Non, je te comprends. Tu m'as arrangé pour eux alors que toi-même, on peut s'entendre. Tu es un petit ami ? Tu savais que c'est là où tu viens de venir. Pardon, merci beaucoup. Et moi, je ne parle. Merci quoi ? Moi, je suis ton journaliste. Ou bien tu es journaliste, tu es bien t'éviveux, tu ne parle pas ? Merci beaucoup. Et les fesses qui dorment. Tu fais le sport déjà. Tu as vu que tu filmes là, ça va attaquer ton cœur. Tu as vu que ça va attaquer ton cœur. Tu fais même le sport, ça ne te base pas à faire. Je devais passer après tout le camp au bureau pour prévenir ma plainte. Mais comme tu es là, tu as rongé ça une fois. Après, je vais rentrer ton journal. Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y alors rapidement. Je ne résume pas. Voilà. Moi, je prévenais ma plainte contre les dix membres qui se mettent ensemble. Et dès que les gens les suivent, les gars, il y a un mot, c'est que eux, ils doux. Tu vois un peu. Après ça, ils ne se séparent. Tu viens un peu. Quand ils ne se séparent, ils ne mementent pas que les dix membres, c'est qu'ils doux là. Soit c'est le musée, soit c'est le film qu'ils tournent, qu'on y a un mot. Ils ne se séparent tant que les enfants là deviennent quoi ? Les orphelins. C'est pourquoi moi, je toulis alors que si quelqu'un n'autre qu'il ne doit pas se mettre, donc qu'est-ce qu'un se met avec son brother ? Tu vois un peu, non ? Pour faire un duo. Si ce n'est pas pour l'éternité, non, qu'il ne se mette pas. Sinon, il doit vous voir. Hé, je vais le faire Nier Moïse en train de baptiser Joseph là-bas au paradis. L'Africain, et particulièrement le Camerounais, est individualiste. Oh, comment ça ? C'est-à-dire que quand il regarde que les 100 000 ici, il pouvait avoir ça seul. Et comme vous êtes deux, vous allez avoir 50 000, 50 000. Il est individualiste, il préfère que vous ne vous entendiez pas. L'Africain, il ne connaît l'union que quand il y a la pauvreté. Particulièrement le Camerounais. Mais beaucoup de Camerounais sont là, s'ils se mettaient ensemble. C'est qu'on peut arrêter le Cameroun ? Bon, maintenant c'est que je voulais te dire ça, alors. Tu lis un peu. Donc, il faut que toi, pas ta voiture, tu lis alors ça. Que Big Road, si tu es dans les parages. Je dis à quelqu'un d'abord. Ah, donc maintenant, même toi-même, tu me, tu me chivas. Groupage Cini Logistics, vous offrez les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Cini Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Cini Logistics. Contacte Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23 Cameroun 00 237 6 96 79 31 56 Avec Cini Logistics, le transport devient un jeu. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat, alias Black Oyalometis. Et vous reste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous abuser, car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, concha. Arrête de l'autre là, il n'y a pas la vitamine, dis-donc. Arrête de l'autre là, il n'y a pas la vitamine, dis-donc. Arrête de l'autre là, il n'y a pas la vitamine, dis-donc. Arrête de l'autre là, il n'y a pas la vitamine, dis-donc. Arrête de l'autre là, il n'y a pas la vitamine, dis-donc. Arrête de l'autre là, il n'y a pas la vitamine, dis-donc. Arrête de l'autre là, il n'y a pas la vitamine, dis-donc.